Bonjour, vous avez un projet d'isolation pour votre maison. Je vais vous montrer comment isoler votre mur avec de la laine de verre en rouleau et la pose d'une membrane qui vous permet de gérer la vapeur d'eau et d'améliorer l'étanchéité à l'air. En priorité, nous allons mettre la lisse basse, la lisse haute. Suite à ça, nous pourrons mettre une fourrure horizontale. Nous insérerons de la laine de verre en rouleau. Ensuite, la membrane Vario Extra. Ensuite, nous mettrons les fourrures verticales. Une fois que cette étape est faite, nous viendrons poser les plaques de plâtre. Pour commencer la première étape, nous allons tracer au sol, au cordeau, pour pouvoir poser la lisse basse. Petite astuce, si vous êtes tout seul, vous allez pouvoir fixer le cordeau avec une vis au sol. A présent, nous allons mettre en oeuvre le Vario Double Fit. Petite astuce, pour pouvoir faire un cordon régulier, nous vous conseillons de couper l'embout en biseau. Appliquez le cordon de mastic Double Fit à 1 cm de retrait du trait de cordeau. Maintenant, nous allons mettre en oeuvre la Vario Extra Band. Appliquez la membrane à environ 5 cm du bord. Petit rappel, si vous avez un chevauchement de membrane comme ceci, appliquez un cordon de mastic Double Fit pour assurer l'étanchéité. Positionnez en transparence la lisse basse et venir la couper à ras. Positionnez bien la Vario Extra Band, côté écriture vers vous, avec le côté double face vers le haut. Le mastic Vario Double Fit a pour fonction de faire un joint avec la membrane et tout autre type de matériaux. Exemple, pierre, béton ou bois. Après avoir positionné la Vario Extra Band, nous avons fixé la lisse basse. N'oubliez pas de laisser un espace pour passer la plaque de plâtre entre les deux lisses. Maintenant, nous allons couper à ras le surplus de membrane. Puis ensuite, répétez toute cette action pour le plafond. Nous allons prendre la côte pour pouvoir positionner la fourrure horizontale qui recevra les appuis. L'avis technique nous demande de ne pas mettre cette fourrure au-delà d'un mètre trente-cinq de hauteur. Nous allons maintenant percer pour pouvoir positionner la fourrure horizontale. Petite astuce, vous pouvez prépercer la fourrure tous les 60 cm. Maintenant, nous allons pouvoir mesurer pour pouvoir positionner les appuis Optima. Le démarrage se fera selon l'épaisseur de l'isolant. On part à zéro et on fera un appui tous les 60 cm. Pour que l'on tombe à l'appelon des fourrures pour positionner les plaques de plâtre. Le démarrage se fera à 58 cm pour la première côte pour pouvoir avoir 2 cm de battement sur la première fourrure. Nous allons ouvrir le rouleau verticalement afin de ne pas relever la poussière du chantier. Repérez l'extrémité du rouleau, bande jaune tout le long, afin de ne pas annuler le parement. Avec un couteau coupe-laine, nous allons pouvoir couper l'emballage. La partie noyau se retrouvera en partie haute. Retirez l'emballage de protection. Positionnez votre panneau contre le mur. Embrochez la laine de verre dans vos appuis Optima. Pour finaliser l'isolation du mur, il suffit simplement d'aller prendre les mesures et de découper les morceaux de laine de verre. Nous allons pouvoir positionner la pastille jaune rigide, que l'on enfoncera de 3,5 cm. Nous la verrouillerons d'un quart de tour vers la droite, pour pouvoir recevoir la membrane. La membrane Vario Xtra, c'est une membrane qui va vous aider à améliorer l'étanchéité à l'air et à faire une bonne gestion de la vapeur d'eau. Après avoir pris votre mesure, vous allez ajouter 10 cm de marge pour le haut, 10 cm pour le bas, pour pouvoir la positionner avec l'extra bande. Vous pourrez vous servir d'un mètre, ou alors mesurer avec les carreaux de 10 cm à 10 cm. De préférence, utilisez une paire de ciseaux. Positionnez la membrane côté imprimé vers vous, pour que l'adhésif puisse bien tenir dans le temps. Une fois que vous aurez mis la membrane, nous ferons un pelage de l'extra bande pour pouvoir adhésiver automatiquement. Une fois les membranes posées, nous allons adhésiver les joints au niveau vertical. Si dans la manipulation de la membrane, vous avez malheureusement fait un accro, vous pouvez tout simplement raccorder avec l'adhésif. Avec un plus gros trou, vous allez fabriquer une pièce et venir la coller. Après avoir fini la pose de l'adhésif, prenez l'embout du mastic double fit et percez. Vous pourrez ensuite positionner la pastille élastique noire, ce qui assurera une étanchéité à l'air. Après avoir positionné les pastilles élastiques noires, nous allons positionner les clés, les appuis Optima, pour ensuite clipser les fourrures verticalement. Après avoir positionné les fourrures, nous allons pouvoir les régler à l'alignement. Une fois qu'elles sont au niveau, nous pouvons les verrouiller. Une fois toutes les fourrures positionnées, nous allons maintenant intégrer la gaine électrique, puis son boîtier dans la plaque de plâtre, et pouvoir poser toutes les plaques de plâtre suivantes. Afin d'ajuster la plaque au plafond, utilisez un calepier. A l'aide d'une visseuse et d'un embout adapté, vissez les plaques de plâtre avec des vis TTPC. Un marquage préalable sur la plaque va vous aider pour l'entrage des vis. Après avoir terminé le vissage de la plaque de plâtre, incorporez le boîtier électrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour en savoir plus sur la pause et nos produits, cliquez sur les liens dans la barre d'infos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada